Salut, je m'appelle Betty et j'ai du diabète de type 1. Chaque jour est différent. Il y a plein de choses à apprendre quand tu as du diabète. Heureusement, je suis là pour aider. Tu as oublié quelque chose ? Avec mes amis, bien sûr. Les copains du diabète Faible taux de sucre dans le sang et comment le reconnaître ? Souviens-toi que chaque journée est différente. Des fois, on joue plus, des fois moins. Des fois, on mange plus que d'habitude. Parfois, nous devons prendre plus d'insuline qu'à d'autres moments. Mais parfois, si je prends trop d'insuline, si je suis plus actif que d'habitude ou si je ne mange pas assez, il est possible que j'ai un taux faible de sucre dans le sang. On appelle cela hypoglycémie. On l'appelle hypo pour faire court ou tout simplement un faible taux de sucre dans le sang. Hypoglycémie arrive quand il n'y a pas assez de glucose dans ton corps. Quand cela arrive, mon corps n'a pas l'énergie dont il a besoin. Et comment sais-tu que tu es en hypoglycémie ? Je le sais parce que mon corps commence à réagir et je sens que quelque chose ne va pas. Avec le temps, j'ai appris comment mon corps réagit. Mais cela change à mesure que je grandis. L'une des réactions peut être la transpiration. Et parfois, j'ai tellement faim que je pourrais manger un dinosaure entier. Parfois, mes lèvres sont bizarres. Parfois, il est un peu difficile de parler. Je peux aussi être très énervé par moments ou avoir des vertiges. Parfois, je peux aussi être très fatigué, avoir envie de dormir. Ouah ! Des fois, je vois le monde un peu flou et ça devient difficile de voir. Et des fois, je commence à trembler même si je n'ai pas peur ou ne suis pas nerveuse. Et aussi, les larmes peuvent arriver même si je ne suis pas vraiment triste. Maintenant, tu sais comment je réagis à un faible taux de sucre dans mon sang ? Si tu crois que je suis en hypo, tu peux m'aider en allant chercher un adulte. Je suis super content que tu me l'aies dit. Maintenant, je ferai attention à toi. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada